Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le débat sportif de cette semaine. Voilà, les quarts de finale de la Ligue des Champions ont été riches en émotions. On a eu la remontada du Paris Saint-Germain avec le but du Camerounais Tupou Moti. On a eu ici, voilà, la douche froide de l'Olympique Lyonnais face à Manchester City de Pep Guardiola. On a ici eu le Bayern de Munich qui a humilié le FC Barcelona. Et voilà, le FC Barcelona qui est devenu la risée de tout l'Europe. Et enfin, comme qu'à qu'il y a eu qualifié pour cette demi-finale de la Ligue des Champions, on a eu l'abstiche qui a envoyé l'athlétique de Madrid à la maison. Mais avant d'entrer dans le débriefil de ce débat sportif, je conseille d'abord à tous ceux qui viennent nous rejoindre d'aller s'abonner. En tout cas, pas d'activer la cloche de notification. Donc, revenons ici dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Commençons tout d'abord par le Paris Saint-Germain contre l'Atlanta. Disons ici que le Paris Saint-Germain a eu chaud jusqu'à la 90e minute. Et voilà, ici, c'est le Camerounais de Tupou Moutin qui a enfin donné la victoire à ce Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain qui s'était déjà vu éliminé parce qu'ils ont été mené un but à zéro tout au long de la partie. Et voilà, il y a Marquinhos qui a égalisé et puis Tupou Moutin qui a enfin donné la victoire à cette équipe du Paris Saint-Germain. Disons ici que le Paris Saint-Germain n'a pas proposé grand-chose lors de ce match. Mais soulignons aussi que le Paris Saint-Germain a affronté cette équipe de l'Atlanta avec déjà plusieurs blessés. Et quelques absences dont Di Maria qui est un moteur fort pour cette équipe du PSG qui n'était pas là. Il y a Verratti lui aussi qui était blessé. Il y a Kylian Mbappé qui a commencé sur le banc. Et voilà, son ancré a permis à ce que le Paris Saint-Germain recouvre sa force. Et ce n'est pas lui que vient le but de Tupou Moutin aussi. Parce qu'il faut souligner que Kylian Mbappé c'est lui qui fait la force du PSG en ce moment. Notons aussi qu'il y a Nema qui a multiplié des cribes lors de ce match. Mais cela n'a pas permis à ce que le PSG prenne l'avance sur cette équipe de l'Atlanta. Il a fallu l'ancré du Camerounais Tupou Moutin dont j'avais prédit déjà ce but et cette qualification venant de lui dans mes vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder cette vidéo, allez-y regarder ma vidéo sur le PSG. Vous verrez à partir de la 9e minute et 30 secondes que j'avais prédit que c'est Tupou Moutin qui allait qualifier le PSG. Et que c'est lui qui allait donner ce but de victoire. Donc chose faite et félicitations à ce Camerounais. Donc il faut dire ici que le PSG rencontrera ici le lapsiche lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Et si le PSG n'élève pas son niveau du jeu, je pense qu'ils n'auront pas de chance pour se qualifier. Parce que pour tous ceux qui ont vu le match du lapsiche contre l'Atlético de Magritte, ce match était fort en intensité. Et si le Paris Saint-Germain ne multiplie pas ses forces, ça sera difficile pour eux. Mais soulignons ici qu'il y a le retour de Di Maria dans l'effectif. Mais malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ils ont perdu le gardien lors du match de quart de finale. Donc c'est le gardien remplaçant qui sera titulé ce soir. Donc espérons que le PSG va augmenter son niveau de jeu avec Mbappé qui sera probablement titulé lors de ce match. Donc espérons que le Paris Saint-Germain se qualifiera enfin pour cette finale de Ligue des Champions. Et pourquoi pas la remporter ? Parce qu'il faut dire que depuis quelques années, les Qataris du Paris Saint-Germain, voilà, ils rêvent de remporter cette Ligue des Champions. Et je crois que tout Paris était en feu lors de cette qualification. Parce que Tchupo Mochin, voilà, a désamorcé cette bombe qui était prêt à faire exploser la Tour Eiffel. Donc bravo à Tchupo Mochin et bravo au PSG pour cette demi-finale. Dans ce deuxième match de Ligue des Champions, disons aussi que le Bayern Munich était opposé au FC Barcelone de Lionel Messi. Voilà, et malheureusement pour les coéquipiers de Luis Suarez, voilà, le Bayern Munich a administré une douche froide à cette équipe de FC Barcelone sur un score de 8 plus à 2. Il faut rappeler aussi que Lewandowski a malheureusement marqué un seul but parce qu'on croyait que, voilà, Lewandowski, c'était l'occasion pour lui lors de cette fête-là de marquer plusieurs buts. Et enfin, voilà, pourquoi pas décrocher le record de Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions sur une saison. Donc malheureusement pour Lewandowski, mais espérons que dans les prochains matchs, il aura l'occasion de décrocher ce score. Et revenons sur cette équipe de FC Barcelone. Il faut dire ici que le FC Barcelone n'a pas été au niveau. Voilà, ils sont aujourd'hui la risée de toute l'Europe. Voilà, ils se font moquer sur les réseaux sociaux. Lionel Messi qui menace de partie. Il y a l'entraîneur du FC Barcelone aussi qui a été démis de ses fonctions. Il y a le directeur sportif lui aussi qui a été démis de ses fonctions. Donc disons ici que c'est la crise du côté du FC Barcelone. Rien ne va plus. Il y a aussi Piqué qui a dit que s'il fallait qu'il quitte FC Barcelone pour une bonne cause, voilà, il le ferait. Donc disons que le FC Barcelone traverse une zone de turbulence. Et il faut dire ici que c'est depuis beaucoup d'années déjà. Parce qu'il y a quand même le FC Barcelone a des difficultés dans cette Ligue des Champions-là. Et après quelques bricolages, aujourd'hui on a vu toute la faiblesse, voilà, de cette équipe de FC Barcelone qui malheureusement n'a pas pu renverser ce grand club du Bayern de Munich. Rappelons déjà que le FC Barcelone a perdu déjà la Ligue à cette saison aussi contre le Real de Magritte. Et voilà, je crois que tout s'est joué sur le niveau de l'état d'esprit de cette équipe-là. Parce que si vous regardez les images de ce match à la mi-temps, après le score de 4-1 lors de la première mi-temps, on a vu Lionel Messi qui était déjà découragé. On a vu le gardien du FC Barcelone qui s'en allait plus. Je crois que ces joueurs, il manquait quelques leaders dans cette équipe qui pourront, voilà, pourquoi pas comme Sergio Ramos, poster cette équipe-là même quand ça ne va pas. Et il a fait comprendre que le match se joue sur 90 minutes et ça serait important que, voilà, tous les joueurs aillent au charbon et que tous les joueurs puissent donner ce qu'ils ont pour pouvoir qualifier cette équipe du FC Barcelone. Mais malheureusement, c'est une équipe de stars et quand ça ne va plus, on voit tous que, voilà, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont pas assez costauds et les résultats, ça s'est vu. Deuxième mi-temps, ils ont pris 4 buts. Premier mi-temps, ils en ont pris aussi 4. Donc, rien ne va plus dans cette équipe du FC Barcelone. Et espérons que, voilà, avec le changement de l'entraîneur et avec un renouveau dans cette équipe, que d'ici la saison prochaine, voilà, que le FC Barcelone reprenne ou bien recouvre son niveau habituel. Parce qu'il faut dire ici que le FC Barcelone est l'une des plus grandes équipes dans le monde depuis quelques années déjà. Mais il n'y a qu'à quand on vous dit que ça ne va plus dans cette équipe-là. Et il va falloir que, voilà, les dirigeants de cette équipe, voilà, prennent les responsabilités pour pouvoir redonner l'image du FC Barcelone que tout le monde entier connaît. Donc, malheureusement pour les coéquipiers de Lionel Messi qui sortent dans cette ligue de champions par la petite porte, donc, ils ne pourront pas remporter cette ligue de champions. Et ça fait, voilà, zéro trophée. Cette année, il y a 6 ans, le FC Barcelone n'avait pu finir saison sans remporter de trophée. Donc, c'est vraiment un échec pour cette équipe du FC Barcelone cette année. Et espérons que, voilà, la saison prochaine, voilà, ils vont se remettre en question. Voilà, dans ce croisé match de ligue de champions, on a eu un grand match qui opposait l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Olaz. Voilà, ici, à Manchester City de Pep Guardiola. Et encore, pour une deuxième fois, l'Olympique Lyonnais élimine Manchester City de Pep Guardiola, 3 buts à 1, lors de cette quarte de finale de ligue de champions. Il faut dire ici que dans ce match, Pep Guardiola a essayé de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut dire qu'après l'élimination de la Juventus de Turin par les Lyonnais, Pep Guardiola a été en panique et voilà, il a essayé de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il a eu peur d'être éliminé par cette équipe lyonnaise. Parce qu'il a vu que l'Olympique Lyonnais a déjà titillé le Paris Saint-Germain lors des matchs de Coupe de France. Et aussi, ce même Paris Saint-Germain, voilà, a mis la Juventus en difficulté. Et lui aussi, il a pensé que cette équipe lyonnaise pouvait encore remettre Manchester City en difficulté comme ils l'ont fait il y a deux ans. Et voilà, Guardiola a essayé de changer déjà son système de jeu. On a vu Maret sur le banc, on a vu Silva sur le banc. Mais malheureusement, pour les coéquipiers de Kun Aguero qui étaient absents lors de ce match, voilà, ils n'ont pas pu éliminer cette équipe lyonnaise. Et ce sont eux qui ont pris trois buts. Parce qu'il faut dire ici que l'Olympique Lyonnais a marqué trois buts contre cette équipe de City. Et je crois que cette équipe lyonnaise qui n'a rien à perdre dans cette Ligue de Champions, puisqu'ils n'ont même pas pu se qualifier pour la prochaine Ligue de Champions en Ligue 1. Donc c'est l'occasion pour eux ici, voilà, d'aller jusqu'au bout de cette Ligue de Champions pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue de Champions. Et cette équipe avait l'état d'esprit dont ils ont, ils ont tout fait. Et voilà, ils se battent jusqu'au bout parce que Jean-Michel Olaz l'a prévenu que l'Olympique Lyonnais irait jusqu'à la finale de cette Ligue de Champions. Donc Pep Guardiola qui pour lui, c'est un échec parce qu'il faut dire que s'il a été cette fois-ci encore entraîneur de Manchester City, c'est parce que Manchester City espère remporter cette Ligue de Champions-là. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à Pep Guardiola. Mais malheureusement, depuis qu'il est là, Manchester City n'a pas remporté des Ligue de Champions. Certes, ils ont remporté du championnat, mais ce n'était pas ça l'objectif de Manchester City. Donc c'est un échec pour Pep Guardiola. Et espérons que l'année prochaine, s'il reste encore l'entraîneur de Manchester City, qu'il fera tout pour remporter cette Ligue de Champions qu'il échappe depuis son départ du FC Barcelone. Donc bravo aux Lyonnais et espérons que lors du prochain match en demi-finale contre le Bayern de Munich, ils ne prendront pas une touche froide comme l'a fait ici le FC Barcelone. Et espérons que l'Olympique Lyonnais pourra, pourquoi pas, arriver à la finale de Ligue de Champions et pourquoi pas la remporter s'il le faut. Et dans ce dernier match de cas de finale de Ligue de Champions, on avait le lapsiche qui était opposé ici à l'Atletico de Magritte de Diego Simeone. Rappelons ici que ce match était riche en intensité et aussi en vitesse parce qu'il faut dire ici que l'Atletico de Magritte pendant les 40-10 minutes, voilà, ils n'ont pas démérité. Ils se sont battus jusqu'au fond. Mais malheureusement, ils sont tombés sur une équipe de lapsiche qui était bien organisée, qui était rapide et dans la transmission de balles. Et voilà, ils ont pu éliminer cette équipe de l'Atletico de Magritte et ils se qualifient pour les demi-finales de cette Ligue de Champions. Disons ici que cette équipe de lapsiche est une belle équipe déjà parce qu'ils mettent parfois le ballon de Munich aussi en difficulté pendant la Bundesliga. Et cette équipe, c'est une équipe jeune et aussi beaucoup talentueuse. Malgré le fait qu'ils ont perdu, voilà, Werner qui est parti pour Chelsea. Mais cette équipe est restée, voilà, croise ses bottes. Et voilà que cette équipe se qualifie pour ses demi-finales de Ligue de Champions en éliminant une équipe qui n'est pas non seulement facile à Bac, mais qui a aussi un entraîneur qui est habitué à cette compétition. Mais voilà, lapsiche a créé l'espoir en éliminant cette équipe de Tico de Magritte. Et ils vont s'opposer ce soir au grand Paris Saint-Germain. Et disons ainsi que si ce Paris Saint-Germain, voilà, ne manque pas son niveau de jeu, ils seront aussi en difficulté contre cette équipe de lapsiche a parce que c'est une équipe, voilà, qui se bat depuis quelques années déjà et qui prouve qu'ils ont aussi leur place parmi les grands d'Europe. Donc le Paris Saint-Germain devra faire attention lors de ce match parce que ce sera un match vraiment difficile pour les coéquipiers de Neymar. Donc c'était tout pour cette quatrième finale de Ligue de Champions. Et les demi-finales de cette Ligue de Champions commenceront, voilà, d'ici ce soir. On aura ici le Paris Saint-Germain qui sera opposé au lapsiche. Il faut dire ici que le Paris Saint-Germain reprend ses joueurs comme Di Maria qui était absent lors des cas de finale. On a Mbappé qui sera probablement titulaire lors de ce match. Mais malheureusement, le gardien du Paris Saint-Germain a été blessé lors de ses cas de finale. Il ne prendra pas part à ce match. Donc le Paris Saint-Germain va devoir composer avec son deuxième gardien. Et voilà, il faut dire ici que cette équipe du Paris Saint-Germain va devoir augmenter son niveau de jeu. S'ils espèrent remporter cette Ligue de Champions. Et si déjà ils espèrent aussi se qualifier pour cette finale. Parce qu'il faut dire que le lapsiche est une équipe vraiment bien organisée sur le plan antarctique. C'est une équipe très rapide. Et ici l'athlétique, on a payé les frais. Donc j'espère qu'on aura un match riche en émotions ce soir. Et qu'à la fin de ce match, les supporters parisiens seront contents. Et espérons aussi qu'ils ne vont pas pleurer. Parce qu'on ne sait jamais lors de cette Ligue de Champions. C'est le meilleur qui gagne. Ce n'est pas surtout le plus riche qui gagne aussi. Donc si le Paris Saint-Germain reproduit le même match qu'ils ont fait contre l'Atlanta. Je pense qu'ils n'auront pas de chance contre cette équipe de lapsiche. Donc espérons pour cette voie qu'ils vont devoir élever le niveau. Et considérer ce match comme un match vraiment difficile. Si ce n'est pas arrivé en finale de cette Ligue de Champions. Et le second match de cette demi-finale de la Ligue de Champions aura lieu demain. On aura le Bayern de Munich contre l'Olympique Lyonnais. Voilà ce Bayern de Munich qui fait grimper toute l'Europe. Parce qu'il faut dire qu'après la déclinité qu'ils ont infligée au FC Barcelona. Donc certains pensent qu'ils feront pareil contre l'Olympique Lyonnais. Mais il faut dire ici que l'Olympique Lyonnais est un habitué de ces grands matchs. Et l'Olympique Lyonnais fera tout déjà pour pouvoir se qualifier aussi pour cette finale de Ligue de Champions. Donc ce match ne sera pas aussi un match facile pour le Bayern de Munich. Parce que s'ils viennent, en pensant déjà qu'ils seront déjà en finale. J'espère qu'ils vont avoir une belle surprise de l'Olympique Lyonnais. Parce que voilà, Manchester City et la Juventus de Turing en ont payé les frais. Donc il va falloir que le Bayern reste concentré s'ils espèrent vraiment battre cette équipe Lyonnais. Et cette équipe Lyonnais, on le voit, c'est une équipe vraiment qui est sur le plan mental assez costaud. Donc cette équipe-là se bat franchement pour arriver à la finale de Ligue de Champions. Et pourquoi pas la remporter ? C'est parce qu'ils espèrent tous se qualifier pour la prochaine Ligue de Champions. Je pense qu'on aura tous droit à un beau match demain et aujourd'hui aussi. Donc vous à la maison, dites-moi en commentaire que pensez-vous de ce match de Bayern de Munich contre l'Olympique Lyonnais. Est-ce que l'Olympique Lyonnais va encore créer l'espoir contre le Bayern de Munich ? Voilà, dites-le-moi en commentaire. Et n'oubliez pas non plus, si la vidéo vous a plu, d'aller cliquer sur j'aime. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc portez-vous bien et bonne semaine à vous. Ciao, ciao.